hello les chatons j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make up je sais que ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de vidéo make up sur cette chaîne tout simplement parce que j'ai eu des soucis techniques pour ceux qui ont suivi vous voyez à peu près de quoi je parle pour ceux qui n'ont pas suivi le chargeur de mon téléphone de mon ordinateur m'a lâché donc je ne pouvais rien faire je pouvais pas filmer je pouvais pas travailler je pouvais rien fait je pouvais même pas faire ma compta donc j'étais en arrêt on va dire forcé pendant un moment bon après j'ai pu avancer sur bien d'autres choses ça vous l'avez vu certainement dans le vlog je vous ai montré alors il ya plus de photos que d'habitude mais c'est un peu normal aussi donc voilà toujours est-il que ça m'a beaucoup handicapé mais là je reviens pour une série d'une série pour une vidéo make up on va reprendre le même rythme comme d'habitude c'est pas parce qu'il est arrivé ça qu'on va s'arrêter donc on va commencer tout de suite on va commencer par les yeux j'ai fait montant mes sourcils hors caméra si vous voyez que j'ai un sourcil un peu chelou c'est totalement normal le produit était sur la fin donc bon j'ai liquidé et pour ce make up je vais utiliser la palette que j'ai ressorti ce moment c'est la naked ultra violet de chez urban decay va se faire un petit make up sur le violet alors sachez je sais urban decay n'est plus vendu en france mais vous pouvez la retrouver sur beauty baie et je crois que maki beauty a aussi quelques références urban decay mais pas beaucoup mais bon après on s'en fout de la palette le tout c'est de faire un petit make up sympa désolé j'ai le piercing qui gratte un peu donc voilà le but on va dire n'est pas de vous présenter une palette en particulier vous savez que je ce n'est pas trop mon genre donc voilà bon je vous la montre au cas où donc c'est une palette vraiment alors avec du violet et tu un côté violet et un côté un peu plus marron parce que sont les deux couleurs qui vont ensemble hop je vais commencer par d'abord poudrer mon arcade sourcilière avec un fard beige comme d'habitude après oula je suis un peu électrique aujourd'hui histoire que les fards se dégradent bien et là si j'ai on va dire une lumière un peu bizarre c'est normal j'ai la ring light à côté d'ailleurs qu'il faudrait que je change aussi parce que ben elle a eu des petits accidents bon je m'en sers un peu pour tout aussi ce qui est un peu de ma faute mais bon voilà enfin moi j'ai pas mal de matos à changer mais bon je vais pas en ce moment je vais pas investir trop là dedans parce que ben j'ai pas mal de dépenses qui viennent à côté et avec les temps qui courent il faut qu'on fasse un peu la part des choses un peu à ce niveau là et c'est vrai que c'est pas toujours simple je pense qu'on est tous à peu près pareil tout ce niveau là et voilà je voudrais correctement voilà pour ça se dégrade bien je garde mon fard beige toujours à côté en cas de pépins donc pour commencer je vais prendre une teinte plutôt lila c'est la teinte optimisade qui est juste ici qui est le lila un petit peu alors c'est dommage que à la caméra ils ressortent très mal et ça c'est un peu normal parce que ben la ring light que j'ai fait ressortir les couleurs relativement mal je le prend avec un pinceau nocibé et je vais faire mon petit v voilà je vais juste faire le petit v je vais voir si je peux pas augmenter l'intensité parce que franchement on voit pas grand chose aujourd'hui fait un temps pourri c'est pour ça que je filme pas en lumière naturelle je pense que je suis vraiment maxi et honnêtement je le vois quoi je peux pas on va dire avoir plus je pourrais pas avoir plus ce que j'ai aujourd'hui là il fait vraiment un temps pourri je fais mon petit v pour délimiter là où je vais mettre mes couleurs après c'est une couleur un peu pastel c'est normal qu'on la voie pas trop non plus mais là c'est vrai qu'aujourd'hui fait moche pour essayer de filmer c'est pas j'ai pas choisi le meilleur jour mais j'ai tellement eu de retard que moi je préfère privilégier mon calendrier plutôt que le temps je les fais un peu bah c'est pas grave de toute façon je vais faire mon rat de cils avec donc c'est pas trop grave c'est toujours l'oeil gauche chez moi qui pêche par rapport aux autres c'est un phare qui se voit pas énormément on va pas se mentir c'est pas un phare qui se voit de ouf vous entendez du bruit c'est totalement normal j'ai pas oublié qu'on avait des éléphants dans la maison je vois rien contre les éléphants suite en passant bon voilà je les tire un petit peu et je vais commencer à dégrader ma couleur toujours avec ce même pinceau donc là je les mets un peu basse tant pis de toute façon on va faire le rat de cils avec donc au pire des cas on va dire que c'est une préparation rat de cils après c'est pas une palette qui fait beaucoup de fute honnêtement j'ai pas remarqué énormément de chute sinon j'ai vu la pomme que rm beauty était arrivé en france j'ai comme je vais commander pas mal de produits parce que c'était une marque que j'attendais beaucoup moi personnellement en particulier un produit surtout mais je vais voir si je la crache test ou pas ou que je crache test du moins certaines références parce que toutes les références ne m'intéressent pas mais ça j'ai envie de dire c'est un peu comme dans toutes les comme dans toutes les marques tout ne nous intéresse pas et moi je suis je peux pas en fait à l'heure actuelle trop cumuler de produits mais ça vous le verrez en cours d'année pourquoi en fait et je vous expliquerai mais je veux pas vous vous dire les choses maintenant parce que je veux pas m'apporter la guine je suis assez superstitieuse là dessus donc je pense qu'on peut comprendre j'étire un petit peu là par contre je je vois ce que je fais mais sans vraiment le voir et ça m'agace un peu désolé je regarde pas trop la caméra parce que comme le temps se couvre et c'est pénible j'ai ouvert pourtant les volets en grand et tout ça n'a rien changé bon c'était pas tout à fait ce que j'avais en tête mais c'est pas grave j'aime bien le résultat quand même donc c'est normal qu'on le voit pas trop parce que c'est une couleur qui se voit assez mal je vais prendre un pinceau souple et sans matière alors qu'est ce qu'il me reste pourtant je les ai tous lavé je vais prendre le 231 de chez zoeva et je vais fondre bien on va dire le reste du lilas un peu comme il faut faire un pinceau estompeur alors je sais que Marion Caméléon s'en sert pour tous ces make-up le problème c'est que pour moi le pinceau est beaucoup trop grand pour mes paupières j'ai des toutes petites paupières et c'est vraiment pas le genre de pinceau en fait qui me va j'ai abandonné de m'en servir comme elle fait du coup je m'en sers un peu comme pour le Fenty en pinceau estompeur ou pour fondre aussi et j'avoue que je préfère cette utilisation là ensuite pour mettre la première couleur donc on va partir d'un truc du plus foncé au plus clair donc je vais prendre la teinte Purple Dust qui est juste là qui est un violet avec des paillettes des paillettes un peu un peu bleu un peu violet enfin il est très 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 joli et je ne l'ai jamais utilisé parce que la couleur me faisait très 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 peur parce que je ne sais pas la quantité de chute que je vais avoir avec ça de toute façon je vais repasser un peu de lilas parce que je l'ai pas mal estompé ce qui fait qu'il ne se voit plus il est magnifique parce qu'honnêtement il est très 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 intense sinon est-ce que pour ceux qui sont fans de rock est-ce que vous avez écouté la dernière de que Liquid Park a sorti c'est en fait un... alors c'était à la base si j'ai bien compris pour l'album Météor... Météora... Météora... Météoria je crois et il en s'indice... c'est un... enfin... enfin les choses simples en fait c'est une chanson qui avait été faite par Chester Bennington mais le truc c'est que ça n'avait jamais été sorti pour cet album là et ils l'ont sorti il n'y a pas longtemps en fait honnêtement cette chanson elle est magnifique hormis que les graphismes utilisés c'est très manga c'est très joli et oui bon le chanteur est décédé et enfin il est décédé d'une certaine manière je vous invite à aller voir parce que si je prononce le mot je vais me faire striker par Youtube et c'est pas le but non plus parce que oui certains mots sont bannes on va dire de Youtube mais c'est une chanson qui est magnifique c'est magnifique de la façon dont c'est fait et tout j'ai pas la même intensité des deux côtés c'est ce qui me faisait peur bon je tapote je le mets en aplat parce que j'ai pas trop le choix c'est un amas de paillettes ce truc c'est très très joli mais il est très galère à travailler honnêtement il est vraiment très galère je vais prendre le 231 et je vais remettre du lilas parce que là en fait ça... on voit pas trop la frontière et c'est pénible entre les couleurs qui sont un peu comme celui-là et le reste et justement c'est pas du tout ce que je voulais de toute façon je vais venir retravailler la couleur derrière parce qu'elle est très volatile et c'est typiquement le genre de phare en fait que je mets normalement il faudrait mettre une base et tout mais bon là j'ai pas de base suffisamment on va dire collante pour ça à part l'anti-cerne mais j'ai pas anticipé le coup je vais utiliser la couleur euphorique qui est juste à côté si j'arrive à retrouver le même genre de pinceau le voilà qui est juste là voilà c'est une couleur un peu un peu violet avec des petits reflets très belle aussi pareil qui me fait très très peur c'est un moment où je me disais que je voulais travailler ces couleurs là mais des couleurs qui sont difficiles je trouve à travailler surtout qui ne tiennent pas très bien en place aussi pince intense je vais prendre ma brume de chez rare beauty que j'ai racheté pour un peu humidifier le pinceau pour pouvoir essayer que ça soit un peu plus intense pas trop l'humidifier non plus mais juste un petit peu pour que ça soit tout aussi intense que l'autre couleur peut-être aussi pour faire tenir davantage aussi je vais faire la même chose de l'autre côté alors le but n'est pas de détremper le pinceau qu'on soit bien d'accord c'est juste voilà pour lui apporter que ça agrippe surtout alors moi ce que je fais c'est que je m'appuie en fait un peu sur le le creux de mon creux de paupières naturel en fait pour faire la pour faire la forme que je veux sinon en fait ça part en sucette ou pour reprendre Diana Lombard dans Martin Mystère ça part en salade oui la fille a vraiment dit ça dans le dessin animé mais je trouvais l'expression très marrante hop je vais reprendre un peu de l'autre part de l'autre couleur mais cette fois-ci je vais modifier aussi le pinceau alors si vous voyez que les pinceaux ont une drôle de couleur par moment c'est totalement normal c'était du fard gras et le fard gras c'est une tannée à faire partir quand vous lavez les pinceaux il faut au moins 2 ou 3 lavages avant de les récupérer mais c'est pas parce qu'ils sont sales c'est vraiment juste parce que le fard gras ça accroche de fou et c'est très très compliqué si vous faites pas attention c'est très compliqué à faire partir alors quand je dis fard gras ombre à paupières tout ce que vous voulez ça englobe tout pas forcément le fard gras en essai fixe ça englobe tout toute substance grasse on va dire hop je vais reprendre ma couleur lila du début parce que je veux bien que la démarcation soit faite entre toutes les couleurs j'aurais voulu l'étirer un peu plus mais comme cette fard là je suis pas trop à l'aise dessus je préfère rester sur un make-up assez simple voilà ce que ça donne à peu près donc c'est vrai que ça donne pas grand chose à la caméra et aussi parce que les paillettes le fard violet un peu pailleté s'applique difficilement et mon pinceau est en train de me lâcher c'est merveilleux il va falloir que je fasse atelier collage non mais on fait tout dans cette chaîne on fait du collage on fait du make-up on fait un peu de tout c'est ça qui est fan aussi ensuite pour le crayon on va partir sur un arc-en-cile donc c'est la teinte c'est une teinte un peu violet bleu c'est la teinte iris quelque chose ouais c'est la teinte iris on va le mettre en muqueuse je trouve que c'est un violet bleu qui va très bien avec ce genre de couleurs je vous mettrai la chanson de Liquid Park en barre d'infos comme ça vous irez voir vous irez voir un peu ce que je suis en train de vous raconter je vais juste fondre par contre parce que ça s'est mal fondu les deux couleurs ensemble là sur cet oeil là ça s'est pas très très bien fondu je sais pas pourquoi après je trouve que les fards pailletés Urban Decay se travaillent bien mais il faut vraiment prendre le coup de main en fait sinon ils sont très très durs je trouve les fards métallisés ça va mais les fards un peu pailletés comme ça ils ont tendance des fois à se travailler de façon assez durement ensuite on va passer au liner et pour le liner on va partir sur un truc sur une valeur sûre qui va pas faire de rendu moche donc moi je vais en prendre deux parce que le premier est en fin de vie je vais prendre le Karl Lagerfeld pour le terminer voilà ce que ça donne alors j'ai fait un liner très épais c'est tout ce que je voulais pas mais c'est pas grave de toute façon celui-là est en fin de vie et il est très très compliqué de le doser surtout avec cette luminosité là hop donc voilà celui-là il est fait et pour la queue je vais prendre le Benefit parce que je trouve que la pointe est vraiment parfaite pour ça voilà je fais juste une toute petite pointe voilà je fais juste un truc tout fin enfin tout petit petit je peins un truc trop gros donc voilà je suis arrivée mieux de ce côté que de ce côté là mais là c'est vrai qu'avec la luminosité je vois pas grand chose et c'est vrai que j'ai du mal à relier en fait mon liner avec ma petite pointe avec mon petit triangle et pourtant j'y vais très 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 doucement j'y vais quasiment au bout du pinceau pour vous dire à quel point je suis pas une grande douée du liner après le liner c'est comme marcher ça s'apprend donc voilà ce que ça donne à peu près alors je suis désolée j'en ai un qui est plus haut que l'autre ou ouais enfin j'ai un problème de symétrie comme d'habitude j'ai toujours un problème de symétrie de toute façon c'est mon grand problème surtout quand je fais pas un truc pendant un certain temps c'est pas grave de toute façon les yeux sont frères mais pas jumeaux c'est ce qu'on a toujours dit pour le mascara je vais prendre le Estée Lauder comme d'habitude que j'aime pas vous le savez je me suis pas recourbée les cils mais c'est pas grave j'aime pas du tout ce mascara parce que pico plastique alors oui j'aurais pu mettre du noir en muqueuse c'est vrai mais là non je sais que pour certains c'est indispensable mais pas pour moi je mets qu'une seule couche de ce mascara parce qu'il a tendance à me brûler les yeux et de tout temps même quand il était tout neuf neuf il le faisait donc je sais que c'est la formule je la supporte mais je suis pas du genre à donner mascara ouvert pour la simple et bonne raison qu'on sait pas où ça traîne tout ça donc bon non clairement pas je préfère le terminer moi plutôt que de de le donner à quelqu'un et que ça lui fasse des problèmes oculaires là je remets une deuxième couche je devrais pas mais bon tant pis on met une deuxième couche on va dire rapide ensuite pour les lèvres on va pas faire du total look violet parce que ça sera très moche donc je vais partir sur mon rinel comme d'habitude qui tombe fin un peu vie on va pas se mentir il reste ça donc on va vous dire donc voilà ce que ça donne pour le look alors moi j'aime bien après franchement le seul problème que j'aurais trouvé bon cette palette on la retrouve plus en France mais si j'avais eu du faire un crash test on va dire totale sur cette palette quand elle était sortie je crois que mon bémol aurait été les phares un peu pailletés qui sont très difficiles à prélever et qui bon qui tiennent mais voilà c'est dommage que la formule de cette palette là au niveau de ces phares ne sont pas ne sont pas ce qu'on pourrait attendre d'une palette de ce prix là surtout que de mémoire les naked coûtaient assez cher voilà je passe juste un petit coup pour mélanger toutes les matières ensemble donc voilà pour ce petit look que j'espère que vous avez bien aimé moi j'aime bien très franchement j'aime bien après c'est pas forcément le genre de truc qu'on fait tous les jours mais ça peut être sympa de temps en temps pour avoir un petit grain de folie n'hésitez pas à liker et clocher la vidéo si elle vous a plu à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait en ce moment Youtube nous fait pas mal de problèmes au niveau de l'algorithme et tout ça on a beaucoup de mal à avoir de la visibilité du moins pour certains d'entre nous donc n'hésitez pas franchement à faire exploser l'algorithme vous êtes très fort pour ça à vous abonner si c'est pas encore fait je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt ciao